Maintenant qu'on a cette paramétrisation, on va résoudre cette intégrale de surface. Pour commencer, on veut exprimer ds en fonction de du et dv. On sait que ds est égal à la norme du produit vectoriel des dérivés partiels de notre fonction à valeur vectorielle de position, par rapport à nos deux paramètres, fois du, dv, les différentiels de nos paramètres. Alors avant tout, on va calculer le produit vectoriel, ce produit vectoriel ici, et on a déjà vu que ça c'est le déterminant d'une matrice 3,3 composée des dérivés partiels, de ces dérivés partiels là, et comme elles ne sont pas trop compliquées à calculer, eh bien on va faire ça directement dans la matrice. Donc on a notre matrice comme ça. Alors d'abord sur la première ligne, on a nos vecteurs unitaires, le vecteur unitaire i, le vecteur unitaire j, et le vecteur unitaire k. Ensuite sur la première ligne, on a la dérivée partielle de notre fonction r par rapport à u. Alors d'abord la composante associée au vecteur unitaire i. Eh bien la dérivée partielle de u par rapport à u, c'est 1. Ensuite la dérivée partielle de v par rapport à u, eh bien c'est 0. V ne varie pas par rapport à u, n'est-ce pas ? Donc ça c'est la composante associée au vecteur unitaire j. Et enfin la composante associée au vecteur unitaire k, c'est la dérivée partielle de u plus v au carré par rapport à u, et donc ça c'est simplement 1, puisque v au carré, la dérivée partielle de v au carré par rapport à u, c'est 0. Et ensuite sur la troisième ligne, eh bien on a la dérivée partielle de r par rapport à v, donc la dérivée partielle de u par rapport à v, c'est 0. La dérivée partielle de v par rapport à v, c'est 1. Et enfin la dérivée partielle de u plus v au carré par rapport à v, eh bien c'est 2v. A partir de là, ça ne devrait pas poser trop de problèmes de calculer le déterminant de cette matrice. Alors d'abord la composante associée au vecteur i. Alors on raille cette colonne, on raille cette ligne, et on calcule le déterminant de cette sous-matrice 2, 2. Donc on a 0 fois 2v, moins 1 fois 1. Donc 0 fois 2v, c'est 0, moins 1 fois 1, moins 1. Donc on a moins le vecteur unitaire i. Ensuite, on a la composante associée au vecteur j. Qu'est-ce que ça va être ? Eh bien on raille cette colonne, on raille cette ligne, et on calcule le déterminant de cette sous-matrice 2, 2. Donc 1 fois 2v, moins 1 fois 0. Donc 1 fois 2v, c'est 2v. 2v moins 0, 2v. Et rappelle-toi, devant le j, on a le signe moins, n'est-ce pas ? Donc moins 2v fois le vecteur unitaire j. Et enfin, la composante associée au vecteur k. On raille cette ligne, on raille cette colonne. 1 fois 1, moins 0 fois 0. Donc on a plus 1 fois le vecteur k. Donc j'écris directement le vecteur unitaire k. Voilà pour ce produit vectoriel. Tu vois, c'était vite fait. Maintenant, on veut la norme de ce vecteur. Et ça, c'est égal... Alors, la norme de ce vecteur... Ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ça. La norme du produit vectoriel de la dérivée partielle de R par rapport à U et de la dérivée partielle de R par rapport à V c'est égal à la racine carrée de la somme de ces composantes au carré. Donc moins 1 au carré. C'est 1 plus moins 2V au carré plus 4V au carré plus 1 au carré plus 1. Donc notre ds, c'est égal à... ds, c'est égal à la racine carrée de 1 plus 1, 2, 2 plus 4V au carré. Alors, on peut peut-être factoriser ici par 2, sous cette racine. Peut-être que ça nous aidera un petit peu plus pour la suite. Donc c'est égal à la racine carrée de 2 facteurs de 1 plus 2V au carré. DU, dV. Et on peut séparer ces deux racines. On a la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 1 plus 2V au carré du, dV. Et maintenant, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut pour calculer notre intégrale de surface. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire tous les termes en V d'une couleur. On va écrire ça, par exemple, en bleu. Donc on a la racine carrée de 2 fois la racine carrée, alors là j'écris ds, hein, de 1 plus 2V au carré. Et les termes en U, et bien on va écrire ça, pourquoi pas, en rose. Donc DU, dV. Et alors ça, c'est ds, d'accord ? Maintenant, nous, dans notre intégrale de surface, on a aussi y, hein, on a ce y fois ds. Donc on a dit que y est égal à v, donc on doit rajouter un v devant, comme ça. Ensuite, donc on intègre ça par rapport à U, et on a dit que U va de 0 à 1. Donc on intègre de 0 à 1, et on intègre aussi par rapport à v, et on a dit que v va de 0 à 2. Donc de 0 à 2. Et maintenant, on peut calculer ça. Comme nos variables U et V ne sont pas mélangées, on peut séparer cette intégrale double en un produit de deux intégrales. Alors, d'abord, on va intégrer par rapport à DU. Donc ce terme-là, c'est juste une constante ici, donc on peut faire sortir ça de l'intégrale qui concerne DU, de l'intégrale intérieure. On va donc avoir l'intégrale de 0 à 2 de racine carrée de 2, fois V, fois la racine carrée de 1 plus 2V au carré, fois l'intégrale de 0 à 1 DU, et enfin DV. Et si ça ici, c'était une intégrale compliquée, on pourrait dire que ça va juste être une fonction de U, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une constante par rapport à V. Donc on peut faire sortir cette intégrale de l'intégrale extérieure, d'accord ? Mais ce n'est pas la peine ici, puisque, regarde, cette intégrale se simplifie, cette intégrale vaut 1. Donc tout ça se simplifie en une seule intégrale, que je vais écrire tout de suite. C'est l'intégrale de 0 à 2 de... Alors, ce racine carrée de 2, c'est une constante, on peut faire sortir ça de l'intégrale, de V fois la racine carrée de 1 plus 2V au carré, DV. Maintenant, pour résoudre ça, on fait un petit changement de variable dans notre tête. On a une fonction ici, 1 plus 2V au carré, quelle est sa dérivée ? C'est 4V, et on a presque 4V ici. On a V, et on peut multiplier ça par 4. Alors, bien sûr, on doit aussi ici diviser par 4, pour ne pas changer la valeur de l'intégrale. Et maintenant, on a bien la dérivée de 1 plus 2V au carré. Maintenant, on connaît une primitive de ce terme. On a la dérivée de cette fonction ici, 1 plus 2V au carré, sa dérivée, c'est 4V. Donc, on peut considérer ça comme une variable et déterminer une primitive de tout ça par rapport à cette variable. Alors, la racine carrée de 1 plus 2V au carré, c'est 1 plus 2V au carré, tout ça à la puissance 1 demi. Donc, on augmente cette puissance de 1, donc on a 1 plus 2V au carré à la puissance 1 demi plus 1, donc c'est 3 demi, et on divise tout ça par 3 demi, ou on multiplie par 2 tiers, si tu préfères. C'est pareil. Voilà une primitive de cette expression ici, et puis on a toujours cette constante devant. Donc, la racine carrée de 2 sur 4, et donc ça, c'est notre primitive. Alors, on évalue ça, pas la peine de prendre ça dans nos crochets, puisque c'est une constante. On évalue ça entre 0 et 2. Alors, on peut simplifier ça par 2, on peut diviser au numérateur et au dénominateur par 2. Ici, ça devient 1, et puis ici, ça devient 1, 2. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors, on a ici racine carrée de 2 sur 2 fois 3, 6. Donc, racine carrée de 2 sur 6, fois... Alors, cette expression, quand V vaut 2. Alors, 2 fois 2 au carré, eh bien, c'est 2 fois 4, ça fait 8. 1 plus 8, ça fait 9. 9 à la puissance 3 demi, alors 9 à la puissance 1 demi, c'est 3. 3 au cube, c'est 27, donc fois 27. Moins cette expression, quand V vaut 0, donc ça, ça vaut 0. 1 plus 0, 1. 1 à la puissance 3 demi, c'est 1, donc 27 moins 1. On simplifie tout ça, roulement de tambour, on est sur le point de découvrir la valeur de notre intégrale de surface. Ça, c'est égal à 27 moins 1, ça fait 26. 26 fois racine carrée de 2 sur 6. On peut simplifier en divisant au numérateur et au dénominateur par 2. On a 13 racine carrée de 2 sur 3. Et voilà, notre intégrale de surface. On a terminé ! On a 13 racine carrée de 2. On a 13 racine marcher suddenly. On a 13 racine carrée de MarineBrand. On a 13 racine carrée de Wyoming. On a 13 racine carrée de colère. On a 14 racine 해� se establishedpas en contact. On a 14 racine carrée deідres par 2 ans. On a 14 racine barrée des centres.